Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 6 janvier, il est 9h35 et une fois n'est pas coutume, les indices reviennent en arrière, coup d'arrêt suite aux minutes de la Fed hier soir qui a annoncé qu'elle pourrait relever ses taux plus tôt que prévu et commencer à réduire son bilan compte tenu d'un marché de l'emploi très tendu et du niveau élevé de l'inflation, ce qui fait que les marchés se servent de ce catalyseur-là pour revenir en arrière, une nouvelle fois, tout se fait dans la violence, la hausse a été extrêmement violente, on a l'illustration de la prépondérance du trading algo avec des mouvements qui se font en ligne droite, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce qu'il y a peu d'opportunités intraday et là la baisse également se fait en ligne droite, alors hors séance pour beaucoup, ce matin donc on a déjà dès 8h atteint un niveau de rebond, c'est sûr parce qu'il y en avait plusieurs, mais 7230 c'était un niveau que nous on a proposé dans la salle des marchés, moi j'ai proposé comme niveau 7233 pour essayer de viser par exemple 7273, bon on a déjà pu faire un écart, là moi j'ai recommencé sur 50 à acheter, je suis passé à 73, on a travaillé comme ça toujours à l'achat en ayant conscience que le niveau d'opportunité a baissé un petit peu par rapport aux jours précédents, alors je ne vais pas dire que la dynamique est cassée, il ne faudrait quand même pas exagérer, il faudrait au moins passer sous les 7200 pour avoir cette idée-là, mais il faut être un petit peu plus prudent, on a des marchés qui restent vides, drivés par les algos la plupart du temps, mais ce qu'il faut, vous voyez dans ce genre de situation quand on a des replis qui sont un petit peu important, il ne faut pas perdre de vue deux choses, c'est d'une part l'abondance des liquidités et d'autre part les acteurs de la gestion qui sont sous-investis, ce qui constitue un frein à la baisse, parfois un amplificateur de la hausse et dans ce genre de situation-là, un frein à la baisse. Donc on continue de travailler à l'achat, tant qu'on est au-dessus de 7200, les prouvas de rebondir sont supérieures, on va chercher les écarts de 25-30 points, il y a une volatilité ce matin qui est intéressante, il y a eu de la nervosité ce matin, alors moi j'ai un petit peu les boules parce que j'étais sur les achats réalisés plus ou moins bien hier notamment, je l'ai placé à 7,303 et on s'est arrêté à 1, donc c'est dommage, le marché se reprend de 70 points et je rate une vente pour 2 points. Bon, tant pis, ça fait partie du boulot. Sur le DAX, on se retrouve exactement dans la même situation avec un niveau support autour des 16 020, c'est un niveau qu'on avait travaillé en début de semaine, donc on a pour l'instant tenu dessus et en dessous c'est 963, c'est le niveau que je proposais sur le trade du jour ce matin à 8h, enfin à 8h écart quand le marché était déjà reparti, 963, donc c'est vrai que partant de 16 120, ça fait un petit peu loin, encore qu'il y a une volatilité ce matin qui permet d'envisager ce genre d'écart, on a une petite fragilisation en cours, donc sur des achats, il ne faut pas se précipiter non plus. L'eurodoll pendant ce temps-là, lui n'a pas du tout bougé, il n'a pas du tout réagi aux annonces d'hier soir, il continue d'évoluer entre les mêmes limites autour de 1,13 depuis un bon moment déjà, on continue de travailler à la vente et puis hier on a pu l'accrocher le niveau de vente puisqu'on a proposé une vente vers 1,1340, donc on a pu le faire. Ce matin, on a repris la même idée, même si on en est un petit peu loin, il y a des niveaux intermédiaires comme par exemple 1,1320, donc vous avez 1,1320 proche et sinon 1,1340 au-dessus, et l'idée c'est de vendre jusqu'à 1,1550 par exemple. Quand on regarde du côté des actions, bien évidemment, l'ambiance a changé, on avait un feu d'artifice ces derniers jours avec par exemple Alphamos, je vous montrerai Alphamos tout à l'heure, valeur sur laquelle on est depuis un petit moment déjà. Ce matin, on a Carrefour qui explose, vous voyez, poursuite, franchissement des plus récents, il y a dû y avoir une nouvelle, mais je n'ai pas trop eu le temps ce matin de regarder. Soggen qui poursuit, donc on a vraiment un bon comportement des bancaires en ce début d'année, Soggen, BNP aussi était pas mal, là je ne la vois pas dans la liste, elle est en petit repli, mais Société Générale qui surperforme tout le monde. Sanofi qui tient correctement, bon, ce n'est pas extraordinaire d'un point de vue graphique, Sanofi, vous avez Total qui piétine aussi pas mal, vous avez LVMH qui est un peu dans le dur, on a une zone de pull back autour d'ici, vous voyez, autour de 730-735, on est sur une zone de rebond possible, alors là on est plutôt dans le bas de la zone, à voir, ce qu'il faut se dire c'est que si jamais les marchés doivent repartir, ils viendront chercher du LVMH, puisqu'on est sur une zone de support, et puis c'est la valeur qui pèse le plus au sein du CAC, mais bon, pour l'instant, il semblerait qu'ils n'en veuillent pas trop, mais en tout cas là on est dans une zone de pull back sur LVMH. Capgemini, moins 3,9, bon, on a une zone de support autour des 195-200 sur Capgemini, après vous avez des valeurs qui ont bien boosté, qui reviennent un petit peu en arrière, Worldline, par exemple, revient un petit peu en arrière, ce n'est pas bien méchant, graphiquement, ce n'est pas mal, il faut franchir au moins la zone des 53,5-54 pour envisager une reprise un petit peu plus durable, mais ce qui se met en place n'est pas vilain. Dans les screeners, vous voyez, je lance le 1,25, une majorité de valeur à la baisse, plus forte baisse, on a Kofas qui perd 11, donc là, gros coup d'arrêt sur Kofas, Alphamos qui revient en arrière, Alphamos qui a explosé hier, nous on en avait acheté vers les 2,40 il y a quelques temps, puis elle a même remis un message en début de semaine en disant que là, elle redémarrait avec du volume, que c'était intéressant, puis hier, ça a été l'explosion, elle a pris 60%, je crois, 63, à un moment donné, elle n'en prenait plus, elle prenait 70-75%. Donc, bon, il y a eu une annonce, et puis après, la spec s'en est mêlée, ce qui fait qu'on a eu une grosse accélération sur le titre. Ensuite, c'est des valeurs qui baignent, vous avez Nano, Nano qui démarre, vous voyez, un peu dans le même esprit qu'Alphamos, Nano qui démarre, qui a franchisé plus haut, il y a du volume, il y a des volumes. Donc, on voit que le moral n'est pas si affecté que ça, parce que sur certains dossiers, la spéculation y va, donc je le rappelle, la spéculation, c'est un marqueur de confiance. Donc, tant qu'il y en a, c'est que les acteurs ont confiance, ne sont pas trop inquiets, donc c'est ce qui est plutôt une bonne chose. Il faut surveiller ça. Là, vous avez Pierre et Vacances, on passe de déclencher un petit quelque chose, mais bon, moi, je préfère rester à l'écart. Il y a une OST qui se prépare avec une très forte dilution. Je préfère rester sur la touche dans ce genre de situation-là. Donc, des marchés qui font preuve de résilience avec une réaction, évidemment, violente, mais tout se fait dans la violence, on est habitué. On arrive sur des niveaux support, 7200, 250 sur le cas, qui ne sont pas inintéressants. Ça peut tenir, on va voir. En tout cas, si on commençait à passer en dessous, à court terme, ça enverrait un message un petit peu négatif. Bon, je vous laisse. Alors, je vous retrouve ce soir pour ceux qui souhaitent participer à notre porte ouverte en ligne, présentation de nos services de formation. On passera un petit peu de temps sur le trade du jour, que je vous explique bien comment ça fonctionne, la philosophie de ce service-là. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas ce soir à 20h. Et sinon, on se retrouve demain pour notre direct de la semaine. Allez, salut à tous, bonne séance et puis à ce soir ou demain. Bye bye.